On est en octobre, c'est la saison des squelettes, et en plus de ça, j'avais dit que je parlerais de lui. Voici donc Cannonball Legacy. Cannonball est le chef des Starseekers, cette équipe de pirates de l'espace qui vient de l'histoire associée à Transformers Prime. J'avais dit que Thunderthrow en était le chef, mais quand on compte le nombre d'apparitions, le vrai chef, c'est Cannonball. Mais ça n'a pas toujours été cet individu, tout comme les membres de la DJD, le nom de Cannonball est un héritage porté par une grande lignée de chefs des Starseekers. Des Cannonball, il en a existé beaucoup, mais très peu ont eu des apparitions précises, et c'est généralement le design de son jeu original qui est représenté. La première version de Cannonball est un Decepticon vendu dans Cybertron, qui est un repaint du Red Alert de la même gamme, avec de magnifiques couleurs devenues iconiques. Et cette version est un très bon hommage. Cannonball Legacy United fait partie de la sous-gamme spéciale, dédiée aux Star Raiders, le nouveau nom des Starseekers. Il s'agit d'un remold de Crankcase Legacy qui... Ok, attends. Crankcase G1 est l'un des trois Trigger Cons, un ensemble de trois petits véhicules dont d'énormes canons peuvent se déployer. Un gimmick qui tient assez mal sur mon exemplaire de Crankcase. On peut aussi sortir les canons en robot, et à part ça, c'est un jouet amusant, mais extrêmement simple. C'est une petite brique dont la transformation tient en trois étapes, et pour qui seul le personnage peut fournir un attachement particulier. Niveau personnalité, Crankcase est un éternel pessimiste, qui râle pour un rien, et qui n'est pas capable de sourire. Non mais vraiment, dans More Than Is The Eye, on rencontre Crankcase, qui fait à présent partie des Scavengers, et qui a perdu une partie de son crâne. Il souffre donc d'une paralysie faciale, et dit lui-même que s'il essaie de sourire un jour, il pourrait en mourir. Et ça le rend tout aussi attachant que le reste de son équipe. Sa deuxième figurine est sortie dans Legacy, premier du nom, et c'est un gros remold de Skids de la même gamme. Ah non, c'est bon, je comptais pas parler de Crankcase à la base, donc je vais pas remonter jusqu'à Skids. Je parlerai de ses défauts sur Crankcase, et si la review de Skids est pas encore sortie après deux ans, c'est pas de ma faute. Bref, Crankcase Legacy est un fourgon noir, ce qui est déjà étonnant puisque le jouet G1 est gris. Il a quand même un capot d'une très belle couleur, avec deux lignes bleues sur le toit qui rappellent les canons de son jouet G1. Le véhicule est un peu plat, mais tout l'extérieur a été modifié par rapport à Skids pour le rendre plus proche de son jeu original et plus massif. Il est plus carré et un peu plus menaçant, et j'aime beaucoup les grands phares ronds à l'avant. On a même de la peinture à l'arrière pour rappeler l'autocollant sur la roue de secours qu'on retrouve sur le G1. C'est une attention au détail qui me plaît pas mal, surtout pour un personnage assez anecdotique comme Crankcase. Il vient avec deux accessoires, une arme en plastique fumée, qui est l'un des canons de Skids, et pas le plus beau, et la calandre dont l'arrière propose un bas-relief de canon avec un côté qui s'ouvre pour révéler deux pecs d'effet de tir. J'aime pas du tout cet accessoire, qui donne du part-forming pour le mode robot, et qui donne pas bien du tout en tant qu'arme. Je passe rapidement dessus, mais même si l'idée du part-forming pour faire une arme et donner un torse plus G1 est pas mal, l'accessoire qui en résulte est moche, et c'est ça qui me va pas du tout. La transformation de Crankcase est pas trop mal, avec des épaules entièrement nouvelles par rapport à Skids, et des pièces en plus dans le dos, qui tapent un peu trop dans d'autres pièces à mon goût. Mis à part un défaut de mon exemplaire, avec un genou qui n'est pas droit et tape dans le mollet quand je le transforme, ça reste une conversion assez agréable. En mode robot, Crankcase est joli, avec du bleu qui apparaît et qui le rend plus intéressant à regarder. Il reste assez sain dans la construction, tout comme Skids, mais ça lui va mieux qu'à Skids. Sa tête est magnifique avec cette grande visière, il a l'air tout aussi amical qu'il est dans les histoires où il apparaît, ce qui est une bonne chose. J'ai beau me plaindre du partsforming du torse, le résultat est quand même bien beau, avec de belles couleurs qui ajoutent pas mal robot. Les épaules ramènent les roues vers l'extérieur sur un ensemble d'axes qui paraît assez complexe, ce que j'aime bien. Il a beau être large d'épaule, les jambes s'élargissent aussi pour coller à la forme de la voiture, ce qui aide ses proportions. Il reste excessivement large, mais c'est mieux que rien. Ses articulations sont pas trop mal, mais ses épaules sont faites tellement bizarrement qu'il faut utiliser l'axe de la transformation pour les emmener vers l'extérieur, ce qui est pas toujours joli. L'articulation des chevilles est utile vu la taille des pieds, mais justement, une articulation vers l'avant aurait beaucoup aidé aussi pour le rendre plus dynamique. Et il reste une chose à critiquer. J'ai dit tout à l'heure que Crankcase faisait partie d'une équipe, non ? Il fait partie des Trigger Cons, les petits Decepticons avec les énormes canons. Les deux gros canons aussi grands que lui, qui sont de chaque côté de sa tête et qui en font une artillerie sur pattes. Les trucs qui ont donné à Crankcase sa place dans l'équipe. Sur le Legacy, c'est les deux petites pièces qui gênent dans le dos quand on le transforme. Voilà quoi, c'est mignon, mais c'est clairement pas haut niveau. Crankcase méritait plus que ça. Il méritait d'avoir des canons tellement plus menaçants. Il y avait moyen de faire mieux, même en accessoire, plutôt que le canon transparent ou la calandre gravée. Bref, c'est fait, j'ai parlé de Crankcase. C'est un jouet que j'aime bien, mais que je conseille seulement si on veut plus de Decepticons dans ses étagères. Ou si on aime le personnage. Tant qu'on s'attend pas à avoir un Trigger Con. Winsweeper et Ruckus seront probablement meilleurs de ce côté-là. Je peux donc continuer sur Cannonball. J'avais déjà prévu Cannonball à partir de Crankcase, mais pas à ce point-là. En fait, j'avais prévu Red Alert Armada à partir de Skids, mais pas le Cybertron. Sauf que j'avais aussi fait un digibash de Cannonball quand on a eu les photos de Crankcase. Le plus amusant, c'est que Crankcase Deluxe Movie est un repaint de Red Alert Cybertron. Exactement comme Cannonball avant lui. Donc, c'est pas la première fois que les deux personnages sont liés. Tout ça pour dire que Cannonball est une voiture totalement différente de Crankcase. Il fait plus rond que lui. Il est plus coloré aussi. Il est principalement gris foncé, légèrement teinté, avec du doré, du violet et un peu de vert pour les crânes sur les côtés. Oui, c'est juste pour ces crânes que j'ai décidé de le présenter en octobre. L'original avait des squelettes à cet endroit. Mais les crânes gardent à la fois le thème de Cannonball et l'idée de pirate, sans non plus garder le style graphique du premier jouet. Il vient avec quatre accessoires. Un marteau et une pince pour le robot, qui peuvent se ranger dans les jambes avant de le transformer. Et deux pièces pour la voiture. La barre lumineuse se place sur le toit, et montre une fausse tête, là où était la tête sur l'original. On a même un logo Star Raider sur un port à l'arrière, qui sert à accueillir le dernier accessoire. Une petite cyber-clé, une clé de Cybertron, qui montre le logo de la Terre comme sur le jeu original. Pas de gimmick activé ici, c'est juste un accessoire qui ne sert qu'à être mis sur le toit, pour faire référence au premier jouet de Cannonball. Sa transformation est la même que celle de Crankcase, sauf pour les épaules qui sont plus simples et le pare-chocs qui ne s'enlève pas. Il reste amusant et bien pensé, mais maintenant que j'ai cinq versions du molde sur les six qui existent, c'est clair qu'il m'impressionne un peu moins. Le mode robot de Cannonball est superbe. Les couleurs lui vont super bien, et les changements apportés au torse et au bras le rendent très bon dans ce qu'il veut faire. La tête est magnifique, son seul défaut est d'avoir une partie du capot à l'arrière. Je voulais en parler pour la review de Skids, qui n'est jamais sortie, mais c'est un défaut dû à la simplicité du molde par rapport aux autres voitures des gammes précédentes. Cannonball, comme tous les autres personnages réalisés à partir de ce molde, se retrouve donc avec une plaque un peu moche derrière la tête. Par contre, tout comme Skids, il a bien le pare-chocs qui lui sert de torse, à la différence de Crankcase et de son jouet original. C'est la première différence qu'on peut lui trouver. La deuxième, c'est qu'il a des faux sportirs sur les épaules, plutôt que les vrais qui sont dans son dos. Mais c'est là que ça devient amusant. Cannonball Cybertron a un torse qui ressemble à son pare-chocs, qui est, lui, utilisé au niveau de ses pieds. Donc, on peut s'imaginer que c'est une fausse pièce, ou tout du moins des détails ressemblants qui permettent de lier les deux modes. Donc, sur le jouet original encore une fois, ses portières sont vraies, mais son torse est faux. Et c'est l'inverse sur le Legacy, qui a de fausses portières, mais un vrai torse. Les proportions se retrouvent inversées, avec des épaules plus petites et des portières qui ne sont pas gênantes, avec un torse plus large qui est vraiment l'avant de la voiture. De mon côté, je n'ai rien contre le design original de Cannonball, mais j'aime celui de Legacy tout autant. Je trouve que c'est une très bonne réinterprétation d'un design qui n'avait pas été assez exploité jusque-là, dans un molde qui lui va très bien. Bien sûr, j'aurais aimé plus de couleurs au niveau des jambes, et on n'a pas le keyball exact à cause de la transformation. Et pour revenir au dos, on a bien ses canons, qui n'étaient pas très grands non plus sur l'original, et qu'on peut déplier au moment où on insère la cyberclé, pour rappeler le gimmick d'époque. Pour continuer sur les armes, sa main gauche est à présent un canon qui peut accueillir les effets de tir, mais il a toujours ses deux petits accessoires qui peuvent le transformer en un marteau ou une pince, ce qui donne super bien. Le marteau est un peu bizarre puisqu'il finit sur un pack 5mm, mais ça reste un bon accessoire. En tout cas, Cannonball fait un très bon capitaine des Starseekers. Il n'a pas la présence d'un capitaine pirate comme Thundertron, mais je pense qu'il donnerait très bien tous les deux sur le pont du Tidal Wave ou du Sea Slag. C'est une figurine que j'aime beaucoup, malgré mon habitude avec le molde. Il a pu me faire découvrir de nouvelles choses et m'amuse encore beaucoup. Donc, bien sûr, je le recommande, parce qu'on n'aura pas de nouveau Cannonball avant longtemps, et parce qu'il est bien fait. Je le trouve bien plus intéressant que Crankcase, et il reprend aussi beaucoup des idées de l'original, tout en travaillant à partir d'un molde qui n'était pas vraiment fait pour lui à la base. De mon côté, j'ai dépensé peut-être un peu trop pour l'avoir, parce que je l'ai trouvé en magasin à Album Comics lors de ma sortie à Paris pour aller voir One en juillet, mais c'était plutôt pour l'occasion. Un deluxe coûte environ 30€ maintenant, ce que je trouve trop cher, mais je n'irai pas dépenser plus pour lui sans avoir une bonne raison. En tout cas, si jamais vous le trouvez à bon prix, je vous conseille d'y aller. Merci à vous de regarder cette review double, j'ai enfin parlé d'un molde que je devais présenter depuis 3 ans. J'espère que ça vous a plu, j'attends vos retours en commentaire. Je vous attends également sur l'arche sur Discord pour parler autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Eider, fin de fin de jour, fin de fin de soirée, salut ! Sous-titrage ST' 501